Bonjour, c'est la troisième vidéo sur les endomorphismes orthogonaux, dont l'objectif final était de montrer que, voilà ce théorème, le groupe orthogonal O2E est engendré par les réflexions. Donc la première vidéo, on a parlé des endomorphismes orthogonaux et tout ce qui va avec. La deuxième, c'était sur les symétries orthogonales et les deux types, à savoir les réflexions et les retournements. D'ailleurs, voilà. Et à la fin, on a démontré une caractérisation qui va nous servir. Donc c'est le théorème qui dit qu'une réflexion peut être définie par la donnée de deux vecteurs distincts et de même norme. Et on a même l'expression. Allez, on va regarder ce résultat théorème final. Donc le groupe orthogonal est engendré par les réflexions. Alors une idée. On pourra montrer par récurrence sur K égale dimension de E moins dimension de K de F moins identité que F peut s'écrire comme composé de réflexion. Alors d'abord, je vais vous expliquer les étapes de la preuve et après, on va passer à la preuve. Donc si K égale 0, ça veut dire que E, c'est K de F moins identité. K, ça veut dire que F égale identité. Et ça, c'est OK parce qu'on sait que toute réflexion vérifie S en S égale identité. Donc F, prenez F égale S en S avec S quelconque. Maintenant, la suite. Il va falloir bien, bien comprendre et surtout à quel moment on va utiliser la caractérisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit trouver, en fait, à partir de F, une fonction G telle que K R de G moins identité soit strictement plus grand que K R de F moins identité. Plus grand au sens de l'inclusion. Alors, pour utiliser la caractérisation, on pense alors à échanger A et F de A si A n'est pas dans K R de F moins identité. On a en fait une réflexion qui fait ceci et on regarde alors la fonction G égale S rend F. Cependant, une dernière chose. Pour que G conserve les invariants de F, il faut que A soit orthogonal à K R de F moins identité. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on note N, la dimension de E. Comme ça, on ne va pas traîner avec dimension. On va faire une récurrence sur K qui est dans 0, N. Les entiers de 0. Alors, HK, c'est l'hypothèse, c'est que si F est un endomorphisme orthogonal telle que dimension de K R de F moins identité égale N moins K, alors F est composé de réflexion. Alors, l'initialisation, si F est dans O de E, telle que dimension égale N, donc R de F moins identité égale E, F égale identité, et donc F s'écrit S rend S pour n'importe quelle réflexion S. Et on a H0. Ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va se concentrer. Je vais prendre K dans 0, N moins 1, tel que H indice L, vrai pour tous les L entre 0 et K. OK ? Donc maintenant, on prend F dans groupe orthogonal, tel que dimension de K R de F moins identité soit égale à N moins K moins 1. D'accord ? Alors, K R de F moins identité est différent de E. Oui. Donc son orthogonal est différent de 0. Et on a un élément dans cette orthogonal, que Tita dans l'orthogonal. Donc, à condition que F de A soit différent de A. Bien sûr. Alors, on va noter B égale F de A. Juste notation. Alors, A différent de B, par définition de A, de plus A et B en la même norme. Pourquoi ? Rapidement, car F de B égale A, et F orthogonal. Écrivons-le, A produit scalaire avec A, c'est produit scalaire de F de B avec F de B, mais comme c'est orthogonal, ça conserve le produit scalaire, et donc on a un produit scalaire de B. Alors, il existe une réflexion S, telle que S de A qui va échanger A et B. S de A égale B, et S de B égale A. C'est la réflexion par rapport à l'hyperplan H, qui est l'orthogonal de A moins B, du vecteur A moins B. Très bien. Pour l'instant, on n'a pas encore touché à l'hypothèse de récurrence. Alors, on a S rend F de A égale A. Pourquoi ? Parce que c'est S de F de A, F de A égale B, et S, elle échange A et B, donc S de A égale B. Donc S rend F de A égale A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que A appartient à Kerr de S rend F moins l'identité. Ça, on aura besoin. OK ? Alors, si X maintenant est dans Kerr de F moins l'identité. Très bien. Alors, on a le produit scalaire de X avec A égale 0. Pourquoi ? Parce que X est dans Kerr de F moins l'identité, et petit a, je vous rappelle, je l'ai pris dans l'orthogonal de ça. Donc, le produit scalaire de X avec B. Alors, c'est F de X avec F de B, parce que F est un orthogonal, et c'est F de X, c'est X, et F de B, c'est A. Et ça, c'est égal à 0. Donc, si on a le produit scalaire de X et B égale 0, le produit scalaire de X et A égale 0, donc le produit scalaire de X et A moins B égale 0. Tout ça pour dire que, en fait, X est dans l'orthogonal de A moins B. Vous voyez ? Donc, X est dans l'orthogonal de A moins B, donc S de X égale X, puisqu'on fait la réflexion par rapport à H, qui est cet espace-là, et S rend F de X, c'est X. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que X est dans Kerr de S rend F moins l'identité. On est parti du premier, on est arrivé au deuxième, ça veut dire que Kerr de S rend F identité est un sous-espace vectoriel de E qui contient Kerr de F moins l'identité. Mais il le contient, mais strictement, parce que A, il est dans Kerr de S rend F moins l'identité, c'est là, et A n'appartient pas à Kerr de F moins l'identité par hypothèse. Ainsi, dimension de Kerr de S rend F moins l'identité, c'est N moins L avec L inférieur ou égal à K. Maintenant, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à S rend F. Donc, S rend F, c'est une composée de réflexion, R1 rend F jusqu'à RT. Et comme S moins 1, c'est S, donc je compose à gauche par S, et donc F, c'est S rend R1, etc. jusqu'à R1, 10. Ainsi, F s'écrit comme composée de réflexion, et puis HK plus 1 est vérifié. Et on a fini notre démonstration. Voilà, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada